Salut les amis, c'est Romane Fressinet. Vous êtes sur Clic, à 19h45, en clair, tous les soirs sur Canal+. N'oubliez pas de vous abonner. Celle-là, on peut pas me dire, frérot, t'as des C, je comprends pas. Je suis né avec. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était faisable. À ce moment-là, je me suis dit, eux, ils sont là. Bah, je vais être là, regarde. Bien, Moulou, t'as mis le pyjama à Louis de Funès, normal ! À la base, je voulais faire une chronique, là, j'ai envie de faire une sieste. Ça va, non ? Non, la routine, les gens dans ma tête. Pourquoi, t'en as combien, toi ? Je pense qu'il y en a deux, trois. On voit des gens qui ne rient plus, on prend tout au sérieux, alors que le rire est une arme fabuleuse ! L'humour, c'est mon plan B. Moi, mon plan A, c'est de me faire kidnapper par les extraterrestres. Tu portes la poisse, mec. Ouais, mais c'est super méchant, ça, t'es un fou, toi. Je sais pas à quel point c'est possible de faire ce que tu veux dans la vie tout le temps. En vrai, je sais pas, moi, je pense que j'ai beaucoup de chance. Avec le temps, je crois que j'ai trouvé ma place. C'est très bizarre ce qui va se passer ce soir. C'est très bizarre. Très, très, très bizarre. On se connaît trop pour faire ça. Je sais pas qui tu es, pardon. Je redeviens un personnage de... Est-ce que je dois te vouvoyer ? On peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Ouais, je pense que ça se fait. Nouveau spectacle qui passe ce soir sur Canal, ça s'appelle « Au dedans ». J'annonce la couleur, c'est une bombe atomique. Et je dis ça en toute subjectivité. Vraiment, personne ne m'a payé pour le dire, ni menacé, je tiens à le dire. Et je suis extrêmement content et fier que tu sois là pour la centième. C'est un signe. Toi, je sais que tu crois beaucoup aux signes. Je fonctionne que avec les signes. J'ai choisi cette musique de Shadé. Normalement, c'est des gens qui choisissent. Là, c'est moi qui ai choisi. Shadé, elle est là. Pourquoi ce morceau ? Cherish 2D aime le jour, chérie le jour, chérie l'instant présent. C'est un message que j'aime beaucoup. Et puis Shadé, en général, son univers, elle a une singularité. Tout ce qu'elle a fait, c'est hors du temps. T'entends un morceau de Shadé, t'arrives pas à le situer dans une époque. Ça plaît à toutes les générations. Elle est discrète, elle a créé un univers super mystérieux, élégant aussi. On a l'impression que c'est ton nouveau mantra, d'être intemporel. Quand on regarde hors du temps, c'est pas des blagues sur l'actualité. C'est pas des blagues qu'on pourra plus écouter dans deux ans. C'est des choses qui concernent l'humanité, en fait. Bah, en fait, déjà, on réalise que l'humour, ça vieillit très vite. Et si on veut toucher tout le monde, au-delà des cultures et des générations, il faut faire des... Pas trop bien. Non, mais, tu sais, l'idée pour toucher le maximum de gens, c'est de faire des blagues un peu hors du temps. Moi, là, ce qui m'a fait le plus plaisir sur cette tournée, c'est quand j'arrive sur scène et que je vois des gens dans la salle. Mais c'est fou, des âges différents, des origines sociales différentes, culturelles, ethniques différentes. Ça, là, c'est magnifique. Et je pense que c'est le résultat de blagues, justement, qui ont cette volonté d'être hors du temps, hors d'une culture. L'idée, c'est qu'il suffit de parler français pour être susceptible de rigoler. Et j'aime ça. Il y a aussi, avec ton spectacle, un point commun avec les grandes chansons. Pour moi, les plus grandes chansons sont les plus simples, où les gens sont capables de dire des choses très simples, très intimes, mais qui peuvent toucher tout le monde. Là, c'est un spectacle extrêmement simple, mais extrêmement intime, où tu te mets, on va dire, tu te mets tout nu, mais tu mets ton âme à nu. Et on voit que tu as grandi, en fait. Ouais, je pense, ouais. Mais je pense aussi que le spectacle précédent était un spectacle un peu adolescent. Je l'aime beaucoup, mais c'est un peu une découverte du monde. Et celui-là, il a quelque chose du jeune adulte. Je ne dirais pas qu'il est mature, mais il a... Ce n'est pas encore l'album de la maturité. Non, pas du tout, quoi. Il y a des trucs... Tu restes un connard. Oui, bien sûr. Et un gamin, en vrai. Mais j'ai pris en maturité, ouais, je pense. Il y a aussi des choses que tu dis sans phare, notamment ton arrêt des drogues douces et des addictions. J'aimerais qu'on regarde un extrait là-dessus. Les gens les plus forts de cette planète, c'est les gens qui sont capables de se modérer. Un carré de chocolat. Je ne savais même pas qu'il y avait des carrés. Pour moi, il y avait un rectangle. Avec des décorations dessus. C'est quoi cette histoire de carrés prévenus ? Un yaourt, c'est qui ? C'est ouf. Un yaourt. Moi, j'achète des yaourts à 18h. À 19h, je fais une overdose à la vanille. Devant moi. Admettons, j'achète six yaourts. Les trois premiers, je les tue. Je ne me rends même pas compte. Le quatrième, je regrette chaque bouchée. Le cinquième, c'est juste pour me prouver que c'est une mauvaise idée. Et le sixième, je me dis, au moins, comme ça, il n'y a plus de yaourt. Le problème, il est réglé. Voilà. Quelles sont les addictions que tu as arrêtées et celles que tu veux arrêter ? Alors, j'ai arrêté le cannabis. Je ne bois plus une goutte d'alcool. J'ai grandement fait évoluer aussi mon rapport, on va dire, à la sexualité. Et là, ma prochaine mission, c'est le tabac et le café. Mais ceux-là, c'est très sournois. Très sournois. Tu es là, tu dis aujourd'hui, j'arrête. Le tabac, c'est le plus monstrueux. Il est partout en plus, c'est terrible. Et vraiment, tu te réveilles un matin, tu dis, j'arrête. Là, ça y est, j'arrête. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Et pendant que tu es en train de dire j'arrête, tu es en train d'aller au tabac, comme ça. Très, très sournois, ce truc-là. Mais j'aimerais bien réussir à franchir cette étape. Il y a un trait commun entre toutes ces addictions ? Ça vient appuyer quelque part ? Je pense qu'il y a une fuite, ouais. Je pense qu'il y a une fuite. La volonté, ouais, de ne pas affronter le réel. En tout cas, moi, c'était ça. Une fuite. Et le plus dur, je crois, quand on t'arrête ces choses-là, c'est la lucidité qui vient avec. C'est d'accepter le monde tel qu'il est. Et je pense que c'est ce qui se cache souvent derrière les consommations. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à accepter dans le monde tel qu'il est ? Il est particulier, quoi. Moi, je pense que je suis un peu naïf et idéaliste. Et que ce monde, il a sa part de sombre qui est... Je commence à faire le travail qui est nécessaire. Enfin, nécessaire. En tout cas, c'est comme ça. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'hiver, il y a l'été. Bon, je commence à accepter que c'est comme ça que ça fonctionne. Il fait beau des fois, des fois, il y a l'orage. Et c'est ce mouvement-là qui fait la vie. Bon, je commence à l'accepter. Mais quand tu es naïf et idéaliste, tu n'arrives pas à trouver la place du sombre dans ce monde. Et moi, souvent, je l'ai souvent fui. Avec des choses sombres, en plus, c'est débile. Tu vois, mais là, ça va. Je commence à progresser là-dessus. Tu parles de ta sensibilité. Quand tu étais petit, un des moments marquants de ton enfance, c'est quand tu fais tomber un enfant par terre. Ouais. Et qu'en fait, tu n'arrives tellement pas à gérer ce que tu as fait à cet enfant, il était triste, tu as commencé à lui faire des blagues. Ouais. Ouais, c'est le premier souvenir que j'ai où je suis dans une situation où j'essaie consciemment et volontairement de faire rire quelqu'un. Et vraiment, j'ai fait tomber ce petit. Il pleure, c'est de ma faute. En plus, il me met le coup de pression ultime de cette époque-là. Il dit, je vais appeler la maîtresse. Là, moi, je suis en panique totale. Je me dis, il faut que j'arrange la situation, il faut que je le fasse rire. Et j'essaie des trucs, au début, ça ne marche pas. Et après, je lui fais l'imitation de comment il est tombé. Et ça le fait rire. Et je sors de cette expérience en me disant, mais là, je crois que je viens de mettre le doigt sur un pouvoir exceptionnel. Un pouvoir et une malédiction, qui est ton hypersensibilité. Ouais, mais ce n'est pas tant une malédiction. Je ne crois pas. Je pense que c'est un cadeau, en vrai. Je pense qu'on ne peut pas se sentir maudit d'avoir... Ouais, de sentir un peu les gens, quoi. Je pense que c'est un cadeau, en vrai. Ta mère m'a raconté une anecdote où, petit... Alors, déjà, quand tu commences une phrase par ta mère, c'est qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Véro. Ah oui, en plus, ça lance les blases et tout. On est devenus fous. Madame Fressinet. Ouais, voilà. Madame Fressinet m'a dit que, petit, tu étais devant ta télévision et tu regardais Michael Jackson. Ah ouais ? Ouais, et tu t'es mis à pleurer. Non. Parce que tu étais triste pour lui. Tu ressentais de la tristesse. Ah ouais ? Ouais. Tu sais qu'elle ne m'a jamais raconté cette histoire ? Je l'ai peut-être inventée, mais je crois que c'est vrai. Ah ouais, c'est fou, mais c'est possible. Mais ça m'arrivait beaucoup quand j'étais petit. Moi, le truc qu'on me disait le plus quand j'étais petit, c'est, écoute, il va falloir que tu t'endurcisses. Parce que la vie, c'est dur et tout. Parce que, justement, je n'arrivais pas... Je voyais ce genre de truc où je sentais... Je pleurais, je pleurais comme ça. Je pleurais tout le temps, en fait. Je voyais des choses, des gens... Même des gens qui ne disaient rien. Juste des fois, le regard, je sentais le regard, je pleurais. Et c'est quelque chose qui m'a suivi très, très, très longtemps. Et je pense que les blagues aussi, ça vient de là, quoi. L'idée de me dire, si je suis capable de trouver une suite de mots qui va faire en sorte que je ne vais pas sentir sa tristesse, ça va peut-être m'aider, quoi. Est-ce qu'il faut s'endurcir pour réussir en tant qu'humoriste ? Pour réussir en tant qu'humoriste, il faut... Je ne sais pas. En même temps, il faut garder sa sensibilité, quoi. Il ne faut pas la renier. Mais bon, je pense que c'est plus de la résignation. Je ne sais pas si c'est ça le vrai mot. De la résilience, je ne sais pas. Je n'arrive pas jamais à savoir la différence. Mais il faut accepter, en fait. Il faut accepter. Il faut trouver la juste place aux choses. Il ne faut pas se faire manger par sa sensibilité. Parce que là, on a l'impression que tu t'es mis à l'écart. Ah oui, il faut se préserver. On t'a vu toujours en bande, notamment ici. On t'a vu toujours porter plein de monde, organiser le summer tour avec plein de gens qui sont tes amis, toujours. Bien sûr. Mais là, tu as tracé une route sans producteur où tu fais tout tout seul. J'ai des gens avec moi. Oui, mais je te parle. Il n'y a pas un producteur derrière. Il n'y a pas une grosse machine. Tu as choisi les gens avec qui tu voulais travailler. Voilà. Je me préserve un peu, oui. Et puis, je construis ma paix d'esprit. Je pense que la démarche de l'œuvre, elle fait partie de l'œuvre. Où est-ce que tu joues ? Comment tu en fais la promotion ? Tout ça, ça vient teinter l'œuvre. Alors, c'est quoi la démarche ? La démarche, c'est de dégager beaucoup d'humanité, quoi. Que les gens, je déteste la starification. Mais en même temps, ça fait partie de ce que je fais dans la vie. Donc, il faut essayer de trouver le juste équilibre, quoi. Je préfère... Voilà. L'idée, c'est d'essayer d'être un artisan. C'est ça, la vraie définition. Parce qu'à côté du mot artiste, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Les paillettes, le fait que souvent, on te place limite au-dessus de la société, voire au-dessus... Je n'aime pas ça. Je suis un artisan. Je suis comme un boulanger. Moi, je fais du pain. Mon pain, c'est les blagues. J'essaie de faire le pain de la meilleure qualité. Je veux que les gens se disent « Ah, j'ai mangé du pain, il était délicieux. » Mais à côté de ça, je ne veux pas tout ce qu'il y a autour, en fait. Je veux de la simplicité, de la tranquillité, du calme. Et on a l'impression que plus tu te mets à l'écart, plus des gens te copient. Moi, je vois plein de Romain Frécina partout, là. J'en vois plein. Non, mais c'est vrai, il y a un copie-comique sournois en ce moment. Écoute, moi, j'essaie de ne pas faire attention à ça, parce que, bon, je pense que ce n'est pas sain de se mettre à... Puis ça m'a un peu travaillé, je t'avoue. Des fois, j'ai vu des trucs où je me disais « Mais j'ai l'impression que ça me ressemble. Mais est-ce que c'est de l'ego ? » Parce que j'ai peur de tomber pareil dans ce piège de l'ego, etc. Et je me dis, en fait, ça veut dire peut-être si à un moment consciemment ou inconsciemment, je l'ai inspiré, alors je dois probablement le prendre comme un compliment. Et ça me pousse à moi trouver une nouvelle soupe à vendre. En tout cas, le style Romain Frécinet est inimitable. même si des gens limitent. Écoute, j'aimerais qu'on regarde un autre extrait du spectacle. Il n'y a pas d'âge pour aller en boîte. Mais si. Il y a des messieurs, tu as envie d'aller les voir, leur dire « Écoute, Francis. Tu as l'âge de faire des coloscopies, tu reggaetonnes. On entend ta hanche, Francis. C'est un des clics. » Ça, c'est un des clics. Mais c'est moi, Francis. C'est vraiment un jour, je suis en boîte de nuit, je me dis, mais ça y est, je suis trop... Mais tu as quel âge ? J'ai 29 ans, mais j'ai 3000 ans. Et j'ai 7 ans. C'est ça le truc qui est bizarre. C'est que dans une journée, j'ai aussi entre avoir 7 ans, un gamin fini, avoir 29 ans et avoir envie d'être tout seul, dans le désert, à méditer. C'est très particulier. Mais ça, ça m'est arrivé vraiment. Je suis en boîte de nuit, je me dis, ça y est. Et au final, je me suis assis et j'ai écrit ces blagues. Pendant toute la soirée, j'ai écrivait des blagues sur la boîte de nuit. Bah oui, c'est ça qui est intéressant. Se moquer de soi, quoi. C'est mieux de se moquer de soi ? Oui, je pense, oui. Je préfère me moquer de moi et que les gens se reconnaissent. Parce que si je fais que me moquer des gens, je ne pense pas que je serai juste et précis, quoi. Alors que si je me moque de moi et que les gens se reconnaissent, bon, je pense que ça permet de toucher quelque chose que au moins je connais de l'intérieur, quoi. Au début du spectacle, tu racontes une anecdote où il y a un cycliste qui te croise, il te voit et il tombe parce qu'il t'a reconnu et il n'arrive même pas à dire ton nom pour de vrai. Et on a l'impression que le cycliste, c'est une métaphore de toi, en fait. De quelqu'un qui tombe de haut dans ce métier. Il y a ça, il y a toute la métaphore aussi de la responsabilité. Et la vitesse, tu n'as pas voulu que ça aille assez vite. Il y a de ça, il y a l'idée de la vitesse, d'aller trop vite. Et puis il y a l'idée, il se trompe sur mon nom. Ça veut dire que finalement, il ne me connaît pas, quoi. Il sait que je suis connu. Et c'est tout ce rapport-là. Et c'est cette responsabilité que tu te mets à avoir sur les gens qui te connaissent, quoi. Il y a ce truc-là qui se met à exister. On a l'impression qu'on est responsable de quelque chose. Et il faut savoir le gérer. Il y a aussi un moment où tu parles de la beauté. Oui, la beauté, oui. De la beauté intérieure. Et tu dis un truc génial, tu demandes au public, est-ce qu'une personne belle a déjà changé le cours de l'histoire ? Je ne pense pas, moi. Je pense que des personnes belles ont changé le cours de l'histoire. Mais je ne pense pas qu'on change le cours de l'histoire avec la beauté. C'est ça que je veux dire. En fait, la beauté est une qualité qui n'a pas beaucoup d'impact sur la vie. Ce qui a des qualités, c'est des choix, des idées, des actes. Et on peut être beau et faire des choix, des actes, etc. Mais en fait, ce que je veux mettre en valeur, c'est que je crois qu'on a une époque qui glorifie beaucoup la beauté. Et ça crée beaucoup de complexe chez beaucoup de gens. Et je pense que ça peut être néfaste. Par exemple, pourquoi j'aime chader ? Parce que pour moi, c'est un symbole d'élégance. Je crois que l'élégance, c'est bien plus puissant que la beauté. L'élégance, c'est un mélange d'attitude, d'esprit. Et la beauté, ça met vraiment beaucoup de gens... En fait, ce rapport à la beauté aujourd'hui crée un malaise, je crois, chez certaines personnes, entre eux et eux-mêmes, en fait. Ça altère le rapport que les gens ont avec eux-mêmes. Et le rapport le plus important, c'est celui qu'on a avec soi-même. Je pense que c'est le rapport premier. C'est celui qui induit le rapport qu'on a avec les autres. Et on n'a pas de pouvoir sur la beauté, en fait. On est avec. Et donc, je trouve ça très, très injuste que ça prenne autant de place dans notre société, sachant qu'on a très peu de contrôle dessus. Et même les personnes très belles, on les enferme dans ce rôle-là. C'est-à-dire que c'est très vrai avec les femmes ou les femmes qui sont très belles, on les enferme dans cette idée de la beauté, quoi. On leur permet rarement, on s'attend rarement à ce qu'elles en sortent ou on leur permet rarement. Et je trouve que, malheureusement, c'est... Globalement, on se ralentit à autant glorifier la beauté. Tu parles aussi de ta part de féminité. Oui. Tu dis qu'en toi, il y a un homme et une femme. Bien sûr. J'aime bien cette idée. Je suis à moitié ma mère, je suis à moitié mon père. Donc, je suis à moitié un homme, je suis à moitié une femme. Et je pense que, dans le rapport qu'on a avec nous, chercher l'autre genre en nous, et c'est le premier mariage pour moi. Je pense que se marier avec la part en nous de l'autre sexe, c'est très important. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à accepter tout ce qu'on attribue à l'autre genre. Par exemple, pour un homme, je crois que, par exemple, la sensibilité, c'est quelque chose qu'on attribue beaucoup au féminin. Et je pense qu'en tant qu'homme, c'est important de trouver la place en soi pour la sensibilité et pour les émotions, parce que ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'en a pas. Il y a un côté très mystique aussi en toi. Tu es quelqu'un de très mystique. Tout le temps, on peut avoir des discussions de 8 heures sur le concept de la nuit. Oui, il y a deux jours. Avec Romain de Préciné. Comment tu t'alimentes ? De quoi tu te nourris, en fait ? Ce monde est profondément mystique, en fait. Tout est absolument sublime et mystique. Tout est une métaphore de tout. Ce monde est trop mystérieusement bien fait. La manière avec laquelle il nous parle. Tu vois, ne serait-ce que ça. Les signes. Tu sais, on est au téléphone. Justement, quand on a cette conversation sur la nuit, il y a deux jours, je monte dans un taxi et tu me dis, tu vas où ? Et je te dis, je vais chercher des vêtements quand je vais venir à ton émission. Et quand je rentre dans le taxi, la musique qui passe, c'est Shadé. Et ça me fait décider que je vais mettre Shadé pour venir te voir. Enfin, je pense que le monde nous parle et je pense que ce monde est une expérience... La vie est une expérience mystique. Tout ceci nous dépasse. Enfin, c'est incroyable. Et je pense que la quête mystique, en tout cas, accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas, ça ouvre la porte à beaucoup de belles choses. J'ai l'impression que si tu as appris à être tout seul... Ouais. Tu as appris à t'ennuyer. Il faut. Il faut. J'aimerais qu'on en parle juste après ce sujet-là sur l'oisiveté. Ça ne donne a priori pas franchement envie et ça a même mauvaise réputation dans notre société. Et pourtant, s'ennuyer, c'est bon pour le cerveau. L'ennui, si vous voulez, en plus de générer l'imaginaire et la créativité, va permettre à l'enfant d'avoir la capacité de se gérer seul le jour où il va se trouver seul. Mais alors si l'ennui permet de booster son imaginaire, est-ce que ça veut dire que les génies créatifs sont ceux qui en font le moins ? Et si ça vous arrive souvent, sachez que vous êtes loin d'être seul. Plus de 70% des élèves disent par exemple s'ennuyer au collège. Trois quarts des Français estiment avoir un travail ennuyeux. Vous partez en province cette semaine. Il faut couvrir les urgences. Ça devait être un mardi. Il avait mis sa cravate bleue vif. Bref, on s'ennuie au travail, à l'école, mais aussi à la maison, visiblement. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Un couple heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal. Bon, c'est un peu déprimant dit comme ça, on vous l'accorde. Et oui, l'ennui peut parfois être synonyme d'angoisse et de solitude. C'est un sacré bon feu. Hein, Wilson ? Mais peut-être que si on a tant de mal à accepter l'ennui, c'est parce que pour s'ennuyer, il faut être capable de se retrouver seul avec soi-même et que ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, tant que c'est à bon et chiant et à petite dose, pourquoi c'est important de s'ennuyer ? C'est la voix d'Eline, ça fait plaisir. Pourquoi c'est important de s'ennuyer ? Parce que c'est bien dit. Quand tu t'ennuies, bon, t'es seul avec toi-même. Et donc, je pense que ça te permet de te demander ce que tu aimes chez toi, ce que t'as envie de changer, qui t'as envie d'être, etc. Et c'est créatif. Le vide, il est créatif, quoi. Moi, c'est un des trucs qui m'inquiète un peu. C'est vrai, en ce moment, je crois qu'on a une peur de l'ennui, une peur du silence. Alors que c'est là-dedans qu'il y a les clés de plein de choses. Moi, volontairement, je me mets dans des cadres où je m'ennuie, quoi. Je vais dans des villes éclatées pendant cinq jours. Tout seul, tu bois des cafés, t'es cri. Tout seul, j'enchaîne les cafés, je ne fais rien. Je m'ennuie profondément. Et souvent, je sors de là avec des réponses. Ce qui est dingue, c'est de passer du gars tout seul qui va dans une ville au hasard pour regarder la ville à des Olympiats remplis, sold out en cinq minutes. Un peu plus que ça, mais ils sont remplis rapidement, quoi. Ça fait plaisir, ouais. Mais c'est ce que j'aime, finalement, faire le bilan seul d'un parcours, être dans une recherche, et après, aller la livrer à un groupe de gens. Ça te met jamais la pression d'être face à tous ces gens ? Avant, j'avais de la pression. Et maintenant, non, j'ai que du plaisir. Vraiment, j'ai arrêté. Mais j'en avais parlé même un peu chez toi. Avant, j'avais... Je croyais même que le stress était nécessaire pour se motiver et tout. Et maintenant, la détente la plus totale. J'y vais, c'est un plaisir, c'est un luxe. Je me suis déjà planté dans ma vie. Je suis toujours vivant. Je veux être alerte. Et pour être alerte, il faut être dans le plaisir. Et en vrai, c'est trop une joie. J'ai trop de chance. J'ai trop de chance. Je monte sur scène, il y a des gens qui ont envie de me voir. Ils sont contents d'être là. Ils repartent contents. Ils repartent contents. Ils ont mangé du bon pain. Et pour contrer le stress aussi, je me prépare beaucoup. Comment tu te prépares ? Je travaille beaucoup. Je teste. Je prends des risques avant. J'essaie de faire en sorte que l'entraînement soit plus dur que le match. Ça t'arrive encore de bider quand tu testes ? Il faut. En fait, il faut prendre des risques. Et de là, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. Ce que je fais, par exemple, assez régulièrement, je vais aller jouer dans les chichas. Les chichas, c'est connu pour être difficile. C'est le public le plus dur et en même temps le plus formateur. Oui, bien sûr. Et j'aime beaucoup. Parce que je vais là-bas et tu sais que tu vas devoir séduire un public qui ne va pas te mentir. Moi, c'est ça que j'aime des publics, un chicha. En tout cas, il y a un public dont tu as peur, c'est tes parents. Ce soir, il y a ta famille qui vient. Oui. Et tu es au courant que tes parents, ils n'ont jamais vu ton spectacle ? Jamais. J'ai repoussé ce moment aussi longtemps que j'ai pu. En plus, quand tu sais qu'ils sont là, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que tu es stressé depuis tard, tu me casses les couilles pour l'hôtel. Non, parce qu'en fait, je me dis, le vu de jouer devant des producteurs, des gens connus et tout, on n'a rien à faire. Devant la daronne, ce n'est pas pareil. Donc, il y a toute une équipe qui vient ? Oui. Carlu. Tu vas voir Mélanie. Mélanie. Il n'y a pas les enfants, quand même. Si. Il y a Mélanie. Ah, sympa. Ce n'est plus des enfants. Ce n'est plus des enfants. Ce n'est plus des enfants. J'ai cru que tu allais me dire Charlie. Non. La pauvre, il va falloir lui mettre un casque parce qu'elle va prendre 10 piges. Ah oui. Pourquoi c'est cru ? C'est, tu vois, des sushis. Dis-toi que si tu trouves ça vulgaire, maman, c'est que tu n'as pas compris. Elle a trouvé ça vulgaire ou pas ? Non. Non, mais ce qui est dur, c'est que toujours, je crois qu'on essaie de maintenir une image auprès de ses parents qui est toujours... On veut, tu vois, on veut les rendre fiers et donc on veut être parfait. Et bon, moi, je trouve qu'un spectacle, c'est comme un plat, quoi. Il faut des épices. Il y a besoin. Et il y a besoin de tous les registres de langage. Il faut que ça soit cru à des moments. Mais au service d'idées, non. Je pense qu'on peut être vulgaire que dans les idées. Je pense qu'il y a des gens qui, avec un langage très soutenu, défendent des idées très vulgaires. Et je pense qu'avec un langage très familier, on peut justement servir des idées nobles. Et donc, je pense qu'il faut assaisonner le plat avec du familier. Mais forcément, quand c'est ta mère, tu n'as pas envie de... Voilà, tu n'as pas envie que... Parce que là, elle entend des choses très intimes, ta mère. Mais oui, elle entend des folies. Mais ça va, en vrai. Elle t'a fait des retours sur les dingueries ? Non, en vrai, elle rigole. En vrai, elle rigole. Ouais, et puis j'assume tout. J'assume tout, ça change. Elle pense à quoi de ton nom de Oculinagus ? Ah, ça ? Mais on n'a pas le débrief après où on s'en parle. Ouais, c'est ça, on ne parle pas de ça. Ben non, on n'a pas le débrief après où elle me dit « Ah, quand tu parles de ça ? » Non, non. Elle me dit juste après, j'ai ricolé. C'est tout. C'est tout. Je ne veux pas le détail. Il n'y a pas plus grand malaise qu'elle et moi comme ça. Alors, ce moment-là... Non, je ne peux pas faire ça. Quel moment ? Ben le moment... Voilà, il y a un moment un petit peu sexuel, on va dire. Celui-là, je ne veux pas la conversation. Bon, vous pouvez le voir sur Canal. Le spectacle s'appelle... C'est un moment que j'aime bien. Ça s'appelle « Au-dedans ». Alors, Romane. Oui ? Tu as été une bénédiction pour Clique, je te le dis. Tu as été une bénédiction pour moi et toutes les équipes de Clique. Ce n'est pas pour rien que je traîne tous les jours dans ton bureau avec des jogging tâchés. Donc vraiment, ici, je me sens toujours à la maison. Et il s'est passé un truc, c'est que quand tu es arrivé chez Clique, on a pris une autre dynamique, une autre ampleur. Tu es arrivé avec une nouvelle génération. Ma grande fierté, c'est d'avoir, toi, chez Clique, d'avoir eu Redouane Bougaraba, d'avoir eu Jimmo, Hakim Gemili, Ahmed Sparrow, d'avoir eu toute cette bande ensemble et de les voir tous éclore. C'est la grande réussite de Clique pour moi. C'est ce qu'on a réussi. Et ça a été toi le moteur de ça et je tiens à le dire. Merci. Ça a été toi. Je suis arrivé ici. Non, mais c'est vrai, je suis arrivé ici. Tu as pris le risque, tu m'as fait confiance, tu m'as donné une liberté totale. C'est aussi parce que tu as mis ce cadre-là et ce terrain de jeu-là qu'on a tous pu s'exprimer. Donc, en vrai, la gratitude qu'on a envers toi, elle est éternelle et infinie. Je vous le dis, votre réussite, c'est ma réussite. Et je suis très fier de vous. Eh bien, tout le plaisir est pour nous. Et tu as aussi fait un truc incroyable ici. C'est que tu as prédit l'avenir. Le 21 octobre 2018, tu as prédit ça. Tu sais, moi, j'ai lu que l'hiver, ça tuait les microbes. Donc, s'il n'y a plus d'hiver, on va avoir des maladies du futur. Tu vois, on va se balader, il va y avoir des virus gros comme des chiens. L'ambiance, ça n'est pas pareil. Tu imagines ton premier rhume de l'année, tu dois sortir ton virus en l'aise pour qu'il aille chier au parc. Et il s'est passé ça juste après. C'est désormais officiellement une pandémie mondiale. Partout, la bataille contre le coronavirus a été lancée avec plus ou moins de moyens et de réussite. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ça fait penser, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a peut-être dix ans de ça, je croise un monsieur, j'étais là-bas pour un festival d'art africain, le Massa, ça s'appelle. Et je parle avec un monsieur d'un... Un monsieur est âgé. Lui, il était marionnettiste. Et il me demande ce que je fais et je lui dis, moi, je suis humoriste. Et il me dit... L'humoriste, moi, je le vois comme un vautour. Je me dis, ah, sympa. Et il me dit, non, non, c'est positif. Il me dit, le vautour, c'est celui qui voit avant les autres. Je dis, quoi ? Il me dit, la métaphore, c'est ça. Il me dit, quand le vautour, il tourne dans le ciel, il annonce à tout le monde qu'il y a un truc qui se passe là-bas, il voit avant. Et je me dis, ok, c'est mystique, c'est sympa. Et quand tu montres ça, ça me fait rigoler, quoi. Le 10 juin 2018, tu as prédit ça. Pour Gouba, Kant et Griezmann, je voulais voir leur faire du sale, soulever cette coupe. Comme ça, moi, pendant quatre ans, je peux me la raconter pour un truc que j'ai même pas fait. C'est ça que je veux, je te jure. Et je suis persuadé qu'on est capable. Moi, pareil, je suis persuadé qu'on peut la prendre. Mbappé, extraordinaire. On l'a vu, extraordinaire. Et bien évidemment, il s'est passé ça. Bonjour à toutes et à tous, fiers d'être bleus. Et en plus, avec des maignons, avec deux étoiles, 20 ans après, la France, une deuxième fois championne du monde. Paix à son âme. Paix à son âme. Eh oui, bon après, celle-là, c'est une prédiction. Bon, ils avaient l'équipe pour le faire. Mais ça fait plaisir. Le 11 décembre 2021, tu as dit ça. Là, j'ai un ami, il m'appelle, il me dit j'ai acheté 1000 euros de bitcoin. Je lui dis, mais t'es teubé. Il me dit, bah non, parce qu'il y a peut-être un mec qui va me l'acheter 1200. Je lui dis, mais le gars qui te l'achète 1200, il est teubé. Il me dit, bah non, parce qu'il y a peut-être un gars qui va lui acheter 1600. Je lui dis, mais le gars qui l'achète 1600, il est teubé. Il me dit, non, il y a peut-être un mec qui va lui acheter 2400. Mais il y aura bien un dernier teubé. En fait, le bitcoin, t'es teubé jusqu'à ce que t'es trouvé plus teubé que toi. C'est une expérience sociale pour trouver c'est qui le dernier des teubés de la planète. C'est ça. Et regarde ce qui s'est dit hier au JT. La glissade continue du côté des cryptos, notamment du bitcoin qui est passé sous les 40 000 hier soir. Oui, depuis début décembre, le bitcoin qui ne s'en sort pas. On a réussi à repasser les 40 000 ce matin, mais c'est quand même très très compliqué. Avoue que c'est toi avec le bouc. C'est moi. Elle est magnifique. J'adore. J'adore. Ça, c'est une barbe. Elle est fique. Incroyable. On la cravate aussi. Il y a un beau combo. T'es fou. Il y a un beau combo. Mais oui. Après, pareil, c'était un peu peut-être prévisible sur le bitcoin, mais ça fait plaisir en tout cas. Romane, on s'est tapé un délire. On est allé enquêter sur tes réseaux. Il se passe des choses assez incroyables. C'est le clic-sure. On a cliqué sur vous, Romane Fressinet. Et sur vos réseaux, on a vu votre évolution. Un temps en costume des jeunes en marche, en mode Startup Nation et un temps guitariste, pratiquant des solos pour frimer. Le tout avec comme point commun, l'amour de la mode. Je suis députée. Je sais pas quoi faire. Mais Romane, sur vos réseaux, on voit surtout votre côté original dans votre méthode de répétition déjà. Et la stratégie que j'avais trouvée, c'était de répéter devant un arbre, quoi. Jusqu'à ce que j'ai le sentiment qu'il m'écoute et que je capte son attention, quoi. Mais bien sûr. Ainsi que dans les questions que vous vous posez. Mais pourquoi elle nous appellerait Pénélope Cruz ? Je sais pas, peut-être on lui doit de l'argent. Bon, bah décroche pas alors. Attends, toi Pénélope Cruz et t'appelles, tu décroches pas. Et dans votre bronzage aussi. Bronzage de type cycliste après trois semaines de Tour de France. Mais comment parler de Romane sans parler de clics ? Avec Romane Fressinet en personne. Vous avez fait des chroniques où vous étiez autour de la table et où vous avez même été doc-seater de couscous. C'est une dingue, Mouloud ! Du coup, quand vous êtes un peu dans la merde, vous pouvez utiliser la carte en cliquant sur vous, Romane. On a vu que dès votre enfance, vous étiez très malin. Tous les matins, je dormais, ouais, genre 15 minutes de plus. Je me faisais déposer en voiture par des gens. Ouais, en même temps, vu votre tête au réveil, ces 15 minutes étaient vraiment nécessaires. Oh, les yeux. Waouh, c'est dur. Romane, vous êtes aussi un grand passionné de sport, le foot en l'occurrence. Oh, le bataire, il m'en est le pilot. Mais votre carrière de footballeur a tourné court. Et pas à cause des ligaments croisés. J'ai arrêté le football. Non, on va voir les mercredis après midi pour pouvoir me lever en tout seul. C'est horrible. C'est vrai, c'est horrible. Bon, on est mercredi aujourd'hui et j'espère fort que vous avez joué au foot cet après-midi. Parce que j'ai des images bien dégueu en tête. Je suis la fumeur sous la honte du siècle. Ah oui. Qui est cette personne ? Tout est vrai, malheureusement. Tout est vrai. Romane, tu es à la télé française. On va te poser des questions de la télé française. Allez. Ok, c'est parti. C'est la FAQ. Boum ! Combien ? Combien d'autres questions clés ? Que faire ? On s'est demandé pourquoi. On se pose tous la question. On commence par la question LV2. Est-ce que vous êtes fort justement en langue étrangère ? Ça va. Ça va. Un peu d'anglais. On m'a dit espagnol ? Non, espagnol, rien. Zéro. Chinois ? J'ai fait chinois LV2 mais je ne savais rien dire. J'avais une preuve particulière. Trois heures avec elle. L'enfer. Trois heures avec elle, tout seul, on a recommencé la même leçon à chaque fois qu'elle est venue. Je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas m'assassiner cette dame. Et tu vas peut-être le faire un jour. Je pense qu'elle me cherche. Tu ne sais toujours rien dire en chinois. Ni hao, ni haoma. Bonjour, comment ça va ? Ça se trouve, je le dis mal. Sinon, rien. Catastrophe. On passe à la question années 50. Est-ce que la place des femmes, après tout, ne serait pas au fourneau ? Bah non. Non, non, non. Non, la place des femmes, c'est la place qu'elles veulent. La question culinaire. T'aimes bien le guacamole ? J'adore. Voilà. La question vache. Est-ce qu'on va vers une France sans vache ? C'est des questions qui se posent à la télé française. C'est une bonne question. Est-ce qu'on va vers une France sans vache ? Peut-être qu'un jour, on va devoir tous collectivement arrêter la viande. Je ne sais pas. En vrai, c'est possible. C'est possible. Romane, j'aimerais qu'on parle d'un artiste avec lequel tu travailles en ce moment. C'est Gad Elmaleh. Oui. Avant qu'on parle de ce que vous allez préparer ensemble, j'ai un petit kiff pour toi. C'est un passage de son spectacle que tu connais par cœur. Bon, regarde. Dans la R&B, les mecs, ils font mieux. Ils inventent des mots. Des mots qu'on ne connaissait pas en France. Pour que ça fasse plus... Tu sais ? Les mecs, ils sont là, ils commencent la chanson, ils font... Moi, je stoppe sur mon flex. Ton flex ? Ouais. Quand je sticks ma vape, le dance floor se breit, c'est ce flux dans la vibes. De quoi ça s'agit ? C'est une ordonnance ? Les paroles, c'est intéressant, c'est toujours des histoires d'amour dans la R&B francophone entre un mec, une nana, c'est genre... Je lui dis, donne-moi ton numéro. Elle m'a dit, j'ai pas mon portable sur moi. elle m'a dit, donne-moi le tien. Et il y a gagne. Je lui dis, je suis pas un bouffon. Allez-ce, ? Il est pr Breath, celui-là. Je fais vibrer ma l'huêtre. Trop marrant. Est-ce que tu peux annoncer sur le plateau de podcasts ce qu'il se prépare avec Gad ? Pas vraiment. Pas vraiment. c'est un monsieur qui travaille énormément et il m'a fait l'honneur de me demander de l'accompagner mais c'est lui qui fait tout, attention c'est lui qui travaille comme un dingue, il fait tout moi juste je lui donne mon avis des fois et je le challenge un peu parce que c'est ce qu'il me demande mais il travaille comme un monstre c'est en train d'annoncer avec énormément d'humilité que tu co-écris le prochain spectacle de GAD tout vient de lui, vraiment tout vient de lui tout vient de lui c'est vraiment important à préciser parce que ce serait malhonnête c'est toujours comme ça une collaboration parce que des fois tu peux vraiment arriver écrire et le gars il joue là tu te mets dans son univers je lui donne mon avis en totale franchise je lui dis ma vérité voilà ce que je fais avec lui et je suis impressionné parce que c'est un monsieur qui a tout fait dans sa carrière et il travaille plus que des mecs qui ont 20 ans et qui n'ont rien fait c'est fou, il a un niveau d'exigence de dingue il est ultra ouvert il se remet en question tout le temps vraiment c'est une belle leçon de travailler avec un mec comme ça c'est quoi la chose la plus précieuse que t'es apprise en... que t'as appris en l'observant ? que l'amour de la discipline l'amour de l'objet en fait tu sais il y a beaucoup de conséquences à ce qu'on fait quand c'est bien fait de l'argent, de la notoriété et tout ça et en fait on court pas après ça on court après l'objet bien fait ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec l'artisanat ma quête c'est faire bien un objet les conséquences elles sont... ça fait plaisir mais c'est pas après ça que je cours et lui il a ça lui ce qui l'anime c'est l'amour de la blague et voir un monsieur comme ça qui continue, qui fait ça par passion pour... voilà que le meilleur moment de sa journée c'est quand il vient et qu'il joue bon à part évidemment les moments où il est avec sa famille mais ce que je veux dire c'est il aime ça et ça me fait du bien quoi comme toi ouais exactement ce soir on va voir un objet sur Canal c'est le nouveau spectacle de Romain Frécinet ça s'appelle Au dedans merci d'être venu parce que au cas où vous l'auriez pas remarqué Romain Frécinet ne donne plus d'interviews très peu oui voilà très peu donc merci d'être venu ici avec plaisir toi c'est chez toi et on est ici aussi grâce à toi encore merci pour ta contribution c'est une bénédiction écoute c'est réciproque passez une excellente soirée sur Canal et regardez Au dedans cet spectacle de l'année gros bisous bye